Musique Le Trigogasterlallius, plus communément appelé le gouraminin, est un poisson de la famille des osphronémidae. Ce gourami est originaire d'Inde et on le trouve notamment dans le Gange. La vivacité de ces couleurs, avec des stris bleus métalliques, en fait un poisson d'aquarium très populaire, surtout connu sous son ancien nom de Colisa l'allia. Le corps et eau est comprimé latéralement. Comme chez l'ensemble des poissons du genre Trigogasterl, les nageoires ventrales de Trigogasterlallius forment des filaments allongés qui servent d'organes tactiles. Les nageoires anal et dorsal débutent très en avant du corps pour terminer à la base de la caudale. Le gouraminin présente un dimorphisme sexuel important. Le mâle mesure de 4 à 5 cm, la femelle est plus petite. Dans sa livrée naturelle, le mâle est bleuté, strié de bandes rouges orangées verticales. Sa nageoire dorsale se termine en pointe. La femelle, quant à elle, est uniformément gris-argenté et sa nageoire dorsale est arrondie. Il existe des variétés d'élevage différemment colorées. Le Trigogasterlallius possède un labyrin tout comme le combattant. C'est un organe respiratoire annexe qui lui permet de respirer, si nécessaire, l'air atmosphérique en surface. Les gouraminins doivent être maintenus dans une eau à 24 à 30 degrés Celsius avec un pH plutôt neutre, compris entre 6,8 et 7 et une dureté de 4 à 12. On peut garder facilement un couple dans un bac de 100 litres, mais un tel volume de bac ne peut accueillir de mal ensemble. Dans de telles conditions, ceux-ci n'auraient pas assez de place pour faire leur territoire et se battraient jusqu'à la mort du plus faible. Pour maintenir de mal, un bac de 200 litres avec beaucoup de cachettes convient très bien. Le gouraminin est plutôt carnivore. Leur faire manger des proies vivantes, comme les artémias ou les vers de vase, peut déclencher la ponte. La reproduction peut être décrite aux étapes suivantes. Montez la température à 27 degrés Celsius et abaissez le niveau d'eau. Le mâle construit un nid de bulles à l'aide des plantes. Le nid est généralement construit au milieu des plantes flottantes comme les Pistias stratiotes et au milieu des bulles. Il y a souvent une petite partie d'autres plantes, cassées et mâchées par le mâle. A partir de là, il vaut mieux couper le filtre. Après quelques jours d'alimentation riche, même deux fois par jour avec de la nourriture surgelée ou de la nourriture vivante, la femelle pourrait être prête à pondre. Pendant la période nuptiale, le mâle nage autour de la femelle et essaye de la mener sous le nid. Au cas où elle accepterait la cour, il commencerait à nager en cercle et quand elle est prête à pondre, elle touche le corps et les ailerons du mâle avec la bouche. Le colisa s'étreigne généralement dans diverses périodes. Chaque fois après la pompe des oeufs, le mâle cesse de rassembler les oeufs tombés et les met dans le nid. S'il y a plus de femelles présentes dans l'aquarium, le mâle engendrera avec elles. La pompe prend généralement quelques heures et le nombre d'oeufs peut atteindre 500. Après la pompe, le mâle recouvre les oeufs de couches de bulles pour les éviter de tomber. A ce moment, toutes les femelles devraient être retirées parce que le mâle pourrait devenir agressif pour protéger le nid. Après deux jours, les alvins sortent généralement des oeufs et après trois jours supplémentaires, elles peuvent nager. A ce moment, le mâle devrait être retiré parce qu'il pourrait manger les alvins. Maintenant que le nid est inutile, le filtre peut être actionné. Pour les premiers jours, il devrait être alimenté avec de l'infusoria et d'autres petites nourritures. Puis vous pourrez leur donner de petits artémiens vivants. Dans les magasins, vous pouvez trouver également de la nourriture sèche pour alvins. Mais souvent, les alvins mangent seulement de la nourriture vivante. A bientôt pour de nouvelles ISP. Sous-titrage Société Radio-Canada